Sept heures précises, bon début de journée, bienvenue au Québec Matin. Depuis le début de la semaine, on vous parle de cette grève du Front commun. On a parlé à des syndicats, à des profs, à des parents qui ont conjugué avec ça. On pourrait mettre les grands-parents aussi qui ont une part importante à faire. Il va y en avoir encore plus aujourd'hui qu'on va être en demande d'ailleurs. Absolument. À 7h20, on va parler aux étudiants de cégep. Eux aussi subissent les contre-coups de tout ça. Donc leur position dans une vingtaine de minutes. Alors qu'on amorce une journée, on dit qu'il n'y a pas eu un mouvement comme ça depuis 40 ans au Québec. C'est une journée historique. Oui, c'est vraiment une journée historique qui s'amorce, Marie-Lise. Vraiment, c'est près de 600 000 personnes, 600 000 travailleurs. Et ça inclut les enseignants affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement qui se joignent au Front commun. C'est déjà commencé derrière toi. Oui, il y a déjà de l'action. On se trouve à Montréal. On est à l'école Saint-Anne-le-Sem. Et depuis le début de la semaine, tu l'as dit, on parle de mouvement de grève. Aujourd'hui, c'est la première journée de débrayage de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Et eux représentent à peu près 40 % des enseignants à travers la province et plus ou moins 600 000 travailleurs et travailleuses du réseau de l'éducation. Et à travers la FAE, il y a l'Alliance des professeurs et professeurs. Et c'est ceux que vous voyez en ce moment devant vous avec nous pour faire le point Catherine qui est présidente. Alors, d'abord, pour mettre la table, pouvez-vous nous résumer ce que vous revendiquez ce matin? En fait, on est dans la rue en ce moment parce qu'on veut améliorer nos conditions d'enseignement. Ça passe par améliorer la composition de la classe, la lourdeur de la tâche. Les profs sont décidés à aller changer ce qui se passe dans nos écoles parce que la pénurie est immense. Les profs quittent, oui, en début de carrière, mais maintenant même plus loin dans leur carrière. Donc, il y a vraiment urgence d'agir en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est que la population comprend ce qui se passe, sait qu'on est dans la rue pour ça et on est décidés, unis et bien déterminés. Vous dites bien déterminés, il n'y a pas de fonds de grève. Vous allez tenir longtemps? Le fonds de grève, c'est un choix de l'organisation des membres. Nos membres ont voté à plus de 98 % pour un mandat de grève générale illimité en sachant qu'on n'avait pas de fonds de grève. Je pense que ça démontre surtout la détermination et l'urgence d'agir qu'on vit en ce moment-là. Est-ce que vous êtes prêts à tenir des semaines et des mois en débrayage sans revenus? On est prêts à tenir jusqu'à ce qu'on ait des conditions de travail qui sont adéquates, qui vont nous permettre de continuer de faire notre profession sans nous rendre malades. Évidemment, ce qu'on veut, c'est que ça se règle rapidement. Ce qu'on aimerait en ce moment, c'est d'être dans nos classes avec nos élèves. Mais il y a vraiment une urgence de régler, d'avoir une convention qui est intéressante parce que si on veut que les changements se fassent à la rentrée prochaine, il faut que cette entente-là se règle rapidement. Il y a Sonia Lebel du Conseil du Trésor qui demande aux syndicats et aux autres syndicats affiliés, aux syndicats nationaux, plus de flexibilité quand on parle des conditions de travail. En fait, il y a cette demande-là d'un côté qui fait partie des dénégaux actuels. De notre côté, ce qu'on demande, c'est des changements de fonds. On connaît les problèmes de l'éducation. On sait pourquoi les profs quittent. Et en ce moment, on a des solutions pour les régler ces problèmes-là. Et ce qu'on veut, c'est de l'écoute de la part de la partie patronale parce que les solutions du terrain, ce sont les solutions des profs. Et on le sait que nous, qu'est-ce qui va venir les régler ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous dites aux parents en ce moment qui doivent refaire les horaires? Certains sont en télétravail, d'autres prennent congé. Ça peut être difficile pour eux? C'est un casse-tête. On est plein de profs ici. Il y en a beaucoup qui sont des mamans aussi, donc on vit la même chose. Ce n'est pas une situation idéale. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que de un, comme je disais, on veut que ça se règle rapidement. C'est notre intention. Et de deux, même les impacts que peut avoir cette grève-là sur nos élèves sont minimes en comparaison avec ce que les élèves subissent au quotidien à cause des manques, à cause du travail que nous, on n'arrive pas à faire comme on devrait. Et quand on va réussir à aller régler ça, tout le monde va être gagnant, les élèves, les profs et la population. Merci, Catherine. Merci pour votre temps. Alors voilà, on vient de faire le petit topo de ce qui se passe ce matin. Vous avez entendu Catherine, les enseignants et enseignantes sont bien déterminés à mener cette grève malgré le fait qu'il n'y ait pas de fausse de grève prévue pour le débrayage. Merci Marie-Lise.